C'est une image que j'ai trouvée sur internet aussi, qui est plutôt une image à caractère érotique ou pornographique. On a une jeune femme, sans doute des pays de l'Est, qui a un sourire assez mitigé, c'est ce qui m'avait marqué dans cette image. Je voulais en fait, je cherche des modèles vivants, et puis les modèles vivants je les trouve dans des sites érotiques. Et là, il y avait plusieurs conglomérats d'atmosphère, le canapé qui me semblait appartenir à quelqu'un d'extrêmement riche mais en même temps usé. Le papier derrière aussi, qui a un peu ce truc là, on est sans doute dans une ancienne propriété de luxe. Et cette femme qui est belle mais en même temps assez maigre, nous offre un sourire qui n'est pas si complice que ça. Et un regard qui n'est pas si, sans doute un peu avec collagène dans les lèvres. Tu vois, il y a un espèce d'ensemble qui n'est pas... Et puis naturellement, j'ai eu envie d'enlever le sexe pour enlever le sujet même de la photo en fait. Et donc de créer une espèce de béance mais sans que ça soit... Ce serait plus de l'épouvante que de l'horreur dans un sens. Ok, c'est de la suggestion plus que le choc de l'image quoi. Ouais, ouais, ouais. Ça prend un petit temps même si c'est clair que sa position est très très affirmée. Dans la photographie initiale, la position c'est vraiment vous savez où vous devez regarder. Et là, le regard, il traverse l'entrejambe et on retombe sur le canapé et sur les motifs du canapé. C'est aussi une question sur le motif. Merci.